On va voir si ça fonctionne très très bien. C'est vrai que j'ai mis sur une page, rien à voir. Comme d'hab, tu me dis si tout va bien, si tu te côté, ça ne l'a pas, etc. Parce que normalement, tout est connecté, mais on est bon, j'espère. Super, génial. Bonjour à tous, bienvenue ici à ce petit Lighthouse Payne TV avec TakaCorp et surtout avec Nico et Greg, comme vous pouvez le voir ici. Ce qu'il faut noter, c'est que Greg n'est pas sur une tablette ni moi. Cette fois-ci, tout se passe bien. Oui. Il faudrait déjà savoir que les tests sont. Est-ce que tout le monde entend bien, tout le monde ? On a tout le monde ici en audio. Nico, est-ce que tu peux parler pour qu'on teste ? Non, ça va mieux les gars. C'est bon, vous m'entendez ? Nous, on t'entend bien. Parfait. Et toi, Greg ? On va passer. Parfait, nickel. Jordan, on déteste toujours, vas-y. Un petit test micro. Coucou ! Coucou, je suis gay. Donc, du coup, comme vous le savez bien, ça fait des mois et des mois que vous saoulent sur nos lives mardi et dire, oui, vous avez vu TakaCorp, TakaCorp et Dragon, Dragon, Dragon. On n'arrête pas d'en parler. Du coup, vous doutez bien que cela ici n'est pas centré sur un Toy Center mais sur Dragon, voilà, de Dreamworks. Vous avez pu voir les photos fuitées ici dans une convention. C'est un salon au Japon, c'est ça ? C'est un endroit qui ne vous appartient pas ? C'est le sculpteur qui l'a montré là-bas, c'est juste ? Alors, non, en fait, c'est notre partenaire chinois. C'est notre distributeur qui vend pour nous toutes les boutiques en Asie. Ah, OK. Il avait un événement qui nous a demandé s'il pouvait avoir la pièce et on l'a prêté, quoi. Cool, super sympa. En tout cas, il a fait des belles photos. Ça, comme des gens d'Anne, ça a fait vraiment parler de vous de façon exponentielle. On n'a parlé que de ça. Ça a dû le départager, là. Donc, voilà, ici, ce qui paraît, ça avance bien. Vous avez des messages tout le temps sur vos messageries et sur le site. Est-ce que le site, déjà, il tient le coup ? Vous avez un site, mais est-ce qu'il tient le coup ? On est content, parce que le site, il a bien tenu. Il n'y a pas de souci. Donc, pour l'instant, on touche du bois. Et alors, question, parce que voilà, moi, je fais mon client, parce que je la vends moi-même via vous, parce que vous êtes mon fournisseur, mais je veux dire, via votre site, du coup, on peut l'acheter comme on veut, n'importe quel pays international, est-ce qu'on peut l'envoyer où on veut ? Oui, sur cette statue, oui. OK. Donc, le mec qui nous écoute, qui est à l'autre bout du Canada, il peut vous la commander sans problème. C'est quoi ? Mais franchement, il est pacifique, ça n'a vraiment pas de souci. Super. Du coup, avant de commencer par la statue, etc., donc Greg, on l'a présenté la fois. Remarquez encore une fois qu'il est via-blassé par son tablette, un truc bizarre. Et du coup, Nico, qui est ton associé, collègue de Tagakoff, c'est juste ? C'est ça. Et vous habitez proche de l'un de l'autre, ou là où vous êtes à l'opposé de la France ? Oui, nous, les trois associés, on est vraiment dans un rayon de 20 km à tout casser. Vous, même pas, Greg, d'Ivan, peut-être. Oui, c'est ça, on a 15 minutes en voiture. Ah, vous utilisez des voitures ? Moi, je pensais franchement que vous allez à deux dragons. J'essaie de passer des placements au produit comme je peux. Voilà, donc ici actuellement, vous avez alloué des pièces un peu partout ici en Europe. Je sais que nous, on est le seul magasin physique belgique, physique directe, un magasin pion sur rue qui vous a pris commande. Et on a eu du coup les resellers au téléphone qui sont très, très contents. Déjà des premières précommandes. Nous, on a déjà beaucoup de demandes, sachez-le. Et ce qui est pareil chez vous, c'est la blague. Et toi, Nico, tu collectionnes des choses ? Parce que je sais que Greg est méga fan de Halo. Ça, on avait compris. Là, ça est toujours et partout. Mais toi, est-ce que tu collectionnes ? Après, moi, de mon côté, je suis plus axé manga, manga, Nintendo éventuellement aussi. Après, je fais comme tout le monde, je fais avec mes moyens. Donc, d'ailleurs, je suis moins axé comics, Marvel, comme peut l'être par exemple, ou notre associé Anto. Donc, ouais, non, moi, je suis plus normalement axé à Nintendo, manga, t'es encore. Ok, super, nickel. Comme ça, on sait un peu qu'il y a l'affaire. C'est bien de savoir quel côté a-tac à corps possible parce que c'est important. Greg nous a parlé de vous de façon un peu brouillon parce qu'il ne voulait pas tout dévoiler. Mais on t'a juste devant nous et que les gens ne te connaissent pas. C'est bon à savoir. Est-ce que tu as des commentaires à lire, Elodie ? Non, pas pour l'instant, pour l'instant, j'ai juste... Tout le monde est attentif. Bonjour à tous, merci à tous d'être là, c'est super cool. Super, nickel. Vous êtes nombreux, là, on est déjà 31, donc c'est super chouette. Super cool, voilà. Pour ceux qui ont la rediffusion, du coup, voilà, on va commencer à montrer la statue. Elle a déjà été dévoilée. On a les photos depuis hier, mais nous, on a préféré mettre en avant d'abord le live. Et puis, les photos sont sur la page Facebook juste après et le live sera aussi sur YouTube. Donc, du coup, Dragon, du coup, ici, la statue, on va vous la montrer, sublime. Sur l'image, ici, vous pouvez voir, du coup, le croque-mou qui est chevauché par Harold, avec différentes versions. Alors déjà, pourquoi Dragon, mes chers amis de chez Tegacorps ? Comment ? Attends, je suis en train de répondre à un truc. Je te laisse, je te laisse. Non, mais pourquoi Dragon ? Écoute, on a eu, enfin, Greg et Anton ont eu la chance d'aller à une convention où l'Universal était présent. Du coup, il y a nos partenaires. On a pu se rapprocher des agents qui verraient la licence DreamWorks, toutes ces choses-là. On a eu Dragon était dispo. Et nous, c'est une licence qu'on a vraiment adorée en tant que film. Et tout ce qui est produit dérivé, notamment la statue de Saïcho, qui est juste terrible. Donc, c'était une occasion, une chance, une opportunité. Donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas ? Et puis, on s'y retrouvait financièrement. Donc, on a sauté sur le cas. Ça se différenciait un peu du manga. Ça permet de nous diversifier, de proposer autre chose aussi qui ne se fait pas chez les différents concurrents français. Donc, c'est l'occasion de se démarquer aussi et de mettre notre petite empreinte sur le marché. Très bonne idée. Déjà, vous dis, la statue, la première photo ici que je montre, est une envergure de face énorme. On est dans des centimètres assez grands. Est-ce que tu peux me donner l'envergure plus ou moins à la statue, au niveau des ailes, au niveau de la largeur ? Au niveau des ailes, on est sur 68 centimètres. 78, par exemple. OK. Mais profondeur 55 centimètres et de hauteur 40. Wow. Franchement, classe. Ici, du coup, on peut remarquer qu'il y a deux types de têtes, surtout. Vous avez proposé, du coup, deux mains et deux têtes pour le pouvoir. On a la tête d'Arold classique, la tête d'Arold casquée. Après, on a la main qui est vraiment comme la SEM, juste quand il y a la main sur le côté comme ça. Et puis, on a souhaité mettre une main alternative avec l'épée parce que, bon, c'est quand même assez emblématique d'Arold au travers des différents films, cette fameuse épée. Et puis, on trouvait que ça apportait un petit quelque chose, un peu plus d'adressivité à la pièce. Mais ce qui est bien, surtout, ce que nous, on aime bien, c'est le fait que vous avez tout compris dans Packaging. Vous n'avez pas fait une version exclusive ou normale. Vous n'avez pas séparé deux versions. Vous avez tout mis ensemble. Ça, c'est très bien. Ça, on est très content. La situation. Ah, dis-moi. On sait que certains fabricants utilisent ça pour en voir un peu plus sur leur site, pour qu'il y aura toute la pièce que pour ceux qui commandent chez eux. Mais nous, dans notre stratégie, les boutiques sont vraiment au cœur du projet. On ne veut pas les délaisser en faisant des choses comme ça parce que ce n'est pas correct. Parce que forcément, même un habitué qui va acheter d'habitude chez une boutique, si l'élément, il l'accondira chez le fabricant, il va aller chez le fabricant. Donc, ce n'est pas terrible vis-à-vis de ça. Très bien. J'avais une question. Vous l'avez tous les deux vu en vrai ou il y en a d'autres qui n'ont pas pu malheureusement ? Le proto ? Oui. Le proto, là, nous, il arrive. Nous, on n'a vu que la version imprimée. Mais, pour autant que ça s'est stabilise, c'est logique. Non. Donc, c'était un peu fait dans l'urgence. On l'a envoyé aux 16 mois pour la ferme d'exposition. Et, voilà, on va l'avoir demain. Et au niveau, vous avez vu le proto de mon passe, vous, vous vous êtes dit, wow, c'est énorme ? Ou vous vous êtes dit, wow, ok, on est dans les bonnes tailles. C'était comme ça que vous l'avez vu en tête ? Non, c'est énorme. On est conscients que c'est une pièce qui est compliquée à exposer et qui ne pourra pas arriver chez tout le monde. Mais, bon, on a voulu aller au bout de l'idée plutôt que de réduire l'échelle. Donc, on avait un instant passif depuis le début, toutes nos statuces sont à 6. On aimerait garder cette ligne de conduite. Donc, on s'est dit, allez, on va au bout du truc et tant pis, au pire, on en fera plus que moi. Ah, moi, c'est vraiment, je trouve ça cool d'avoir fait du 1 6e parce qu'il y a beaucoup de fabriques. Ben, il y a quelques fabriques en français qui passent une échelle à une autre. Je trouve ça, moi, ça me déstabilise parce que j'aime bien avoir quand même quelque chose d'hommageable au niveau des tailles. Et se dire, ok, on fait un dragon de la 6e, ah, merde, c'est cette païa. Mais avoir gardé quand même une petite païa, je trouve ça, dans l'entraînement, c'est clair, tout le monde ne pourra pas l'exploser comme il la veut parce que c'est big. Mais ça vaut le coup à ce qu'on a 6e. Justement, c'est énorme. En fait, pour comporter un peu de l'argent, c'est pour ça qu'on développe la gamme limite sur la PVC, donc tu ne vas pas tarder à arriver aussi. Donc, ça permet aussi, ben déjà, au plus dur, de s'adapter et d'avoir quelque chose de différent avec une échelle un peu plus intéressante pour ceux qui ont par rapport à la flamme. Ouais, ça, c'est une très, très bonne idée, ouais. En tout cas, à l'histoire, vous avez vraiment eu raison de la prendre. Déjà, la statue est magnifique. On n'a pas compris en vrai, forcément. On sait du coup ici, au niveau du cristal qui fait, qui forme, le socle, il n'est donc un peu, c'est un peu compliqué de se faire une idée. Il n'est pas transparent, c'est ce qu'on m'a dit. C'est juste, il est, 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 si, 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 il est transparent. Il est transparent du coup, ok, ça va. Parce que c'est une photo, on croirait qu'il est plein, mais genre, mat, et puis. En fait, si j'ai bien compris, il est transparent, mais avec, là où il l'avait exposé en Chine, l'éclairage venait du bas et du coup, ça donnait un effet plus clair. Si j'ai bien compris, c'était l'idée. Ok. C'est bien de la résine transparente. C'est de la résine transparente, ok, ça va, d'accord. Ben, donc, super bien, en tout cas, vous dire, tout est full résine ou est-ce que vous avez dû mettre du vinyle dans ces statues, quand même, pour éviter de la casse ? Pour l'instant, c'est que de la résine, après avoir l'ingénierie finale, mais d'après l'usine, pour l'instant, ce sera sur du full résine. Donc, à voir s'il y a une pièce un peu fragile qui nécessite une autre matière, mais bon, ce sera peut-être du PU, mais pas de tel vécu prévu sur cette pièce. Niveau du montage, on voit qu'il y a quand même Harold qui chevauche le pot de mou, il y a le socle, etc. Elle sera en beaucoup de pièces, il faudra beaucoup la monter, ou vous avez plutôt favorisé une grosse pièce d'un coup ? Logiquement, on a le personnage sur croque-mou, on a les ailes qui sont séparées. Donc, là, c'est un truc que je voulais expliquer au niveau des ailes. On les a fait séparées pour éviter la casse, tout simplement. Et aussi, une chose importante, c'est que ça va nous permettre, normalement, de tout passer en un seul carton. Ouais. Donc, ce qui va nous faire aussi des économies sur les coûts de transport. Donc, c'est sûr que les emboîtements vont se voir un petit peu. Sur les ailes, normalement, il n'y a pas d'écart, mais on n'a eu pas le choix sur cette pièce. Après, ce n'est pas trop grave. Je préfère passer à ça qu'il y a plein de casse, parce que au niveau SAV, etc., ça va être très compliqué. Justement, c'est-à-dire, mais est-ce qu'il y a un SAV prévu chez vous, de toute façon, imaginons, des pièces cassées au transport ? Est-ce que vous, derrière, vous avez des pièces de rechange rapidement ? Ou comment vous allez fonctionner pour les gens qui veulent commencer sur votre site, ou même chez nous ? Ouais, je pense que vous aurez, pour le SAV, vous aurez pas mal à faire à Nico. Ok. Il va vous expliquer. On sait à qui casser la gueule, du coup, s'il y a un souci. On a un visage, maintenant. On est tout fou. Moi, nous, du coup, on a pris le coup dans le sens où l'usine va prévoir les pièces les plus sensibles, déjà, en grosse quantité. On sait qu'il y a une extrémité d'elles, ça a vite fait de se casser, des choses comme ça. Donc, le packaging sera, bien sûr, prévu en conséquence. Mais après, pour ce qui est des pièces, on a prévu un stock tampon, déjà, pour pallier à tout ça. C'est bien. On n'est vraiment pas plus à ce niveau-là. Je t'ai des questions, mais c'est bon à savoir. Moi, je dis, si, Noura, voilà, on est en live aussi pour poser la question des pièces qui nous ont posées pendant la semaine, etc. On trouve ça important, parce qu'il y a des, vous savez, qui sont très merdiques chez les fabricants, j'avoue. Quelque. Oui, voilà. Et pareil, une question, moi, je me suis posée. Niveau, est-ce que, vous n'avez pas dévoilé, mais la boîte en elle-même. Non, je ne l'ai pas. Ah, vas-y, je t'en prie. Écoute, c'est pas. Vas-y, vas-y, je suis pour l'égalité des sexes, ce qui va avec. Vas-y. Je t'en prie, pose la question. Peut-être Roland, c'est moi qui la pose. Non, c'est une blague. Non, c'est bon, c'est une blague, c'est une blague. D'après ce qu'on a vu, ça aurait été annoncé qu'elle ne serait qu'en une seule boîte. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je viens de le dire. Ah, je n'ai pas entendu. Si c'est une seule boîte, du coup, elle va faire quelle dimension ? Plus ou moins, elle va être énorme. Comme je viens d'expliquer, justement, les ailes, c'était en partie pour essayer d'avoir une seule boîte. Donc, ça va dépendre de la dimension qui va, on va faire des tests. On va aussi faire des tests de casse, etc. Pour voir s'il y a une seule boîte à passe. Mais c'était l'objectif. Donc, normalement, une seule boîte sur des tailles qui ne dépasseraient pas les tailles standards pour le transport. Donc, à confirmer, à prendre des pensettes, on va d'abord faire les tests de casse, etc. Pour voir tout ça. Et la boîte, vous avez travaillé sur un artwork ou sur un truc simple ? Parce qu'il y a des fabricants qui n'aiment déjà pas fait des boîtes de base et qui déguigent ça. Ou est-ce que vous vous êtes dit, oui, la boîte, elle va péter aussi ? Alors, nous, la boîte, elle va être travaillée. Après, vous allez voir un peu le style de nos boîtes. Il va être assez similaire pour les différentes licences. On va reprendre un peu le même code couleur, etc. Donc, c'est des boîtes assez sobres, noires. Par exemple, sur la première, du Bustisoka, ça va être avec l'araignée numéro 4 de la brigade fantôme, sur l'avant, avec des encadrements roses qui rappellent le tout. Et je pense qu'on va être sur ce genre de choses, peut-être une tête de croque-mo au milieu de la boîte. Quelque chose de sobre et classique. C'est bien. Il ne faut pas se faire prendre la tête, etc. Un peu la merde au XM, au final, quand on y réfléchit un petit peu, en fait. Oui, c'est vrai. Sobre et classique. Et je trouve que des fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Il faut aller direct. Et de toute façon, la boîte, elle reste dans sa boîte. Donc, ce n'est pas ce qu'on expose en premier. C'est sûr. En tout cas, ici, nous, on monte ici aux spectateurs, les deux têtes ici de Harold. On dirait qu'il y a déjà un très beau travail. Toujours échelle en sixième, si j'ai bien compris. C'est ça que vous gardez en résine. C'est déjà un sixième, celle-là. Parce qu'il est d'un taux. Bien sûr. Donc, du coup, est-ce que vous n'avez pas trop perdu au niveau de la qualité avec le final ? Est-ce qu'au final, la tête, on a le proto, mais est-ce qu'à la production, est-ce qu'il n'y a pas de perdre un peu de qualité comme on a la maintenant ? Alors, nous, sur cette pièce-là, ce qu'on a fait, c'est que là, c'est un proto qu'on vous montre en photo qui a été fait directement par l'usine. Donc, ce n'est pas un proto qu'on a imprimé par un gros imprimeur qu'on a fait peindre ici par un professionnel pendant des heures. C'est vraiment quelque chose qui a été fait par l'usine pour qu'on soit sûr que ça soit faisable en usine, en fait, tout simplement. Non, c'est bien. Parce qu'on avait peur sur cette pièce de pousser le truc un peu trop loin et qu'on nous sorte un truc différent. Donc, on a préféré faire comme ça. Ok. Donc, du coup, je t'ai envie de poser la question, il le dit. Tu n'as pas gêné, ils sont gentils. Ils ont tous des casquettes en plus. Donc, du coup, ici, je suppose que sur votre site, c'est déjà le cas. Mais nous, du coup, vu qu'on n'est pas en live, on n'est pas allé voir sur votre site, du coup, le prix final est combien ? Pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas encore allés voir. 799. Donc, 799 pour les Belges. 799 pour les Belges. Voilà, on est à moins de 800 euros. Alors, on vous a annoncé un 900 euros ou moins. On aurait dit non, c'est un bon maximum. Franchement, bravo. Moi, j'en ai parlé justement aux distributeurs Estat. Je trouvais ça vraiment pas cher du tout. Je trouve ça même honteux de vendre ça à ce prix-là. Franchement, on va la mettre à 1000 euros, je m'en fous. Donc, voilà. Non, franchement, bravo à vous. Parce que je trouve que pour une statue de cette envergure-là, de cette demande énorme, c'est pas cher du tout. Elle est quand même fort limitée, 850 euros. Franchement, on a fait un réel effort sur le prix parce qu'on voulait un peu aussi marquer le coût avec cette pièce. Parce qu'on savait très bien que c'est cette pièce qui allait un peu nous faire décoller, entre guillemets. Parce que ça rayonne mondialement. Et puis, on est très contents de la pièce. Donc, on avait hâte de montrer tout ça. Ouais. Mais franchement, bravo parce que nous, quand on a annoncé à nous créer 900 euros, ils ont dit oui tout de suite. Je ne veux pas mentir. Ils ont dit OK, j'achète. C'est vrai que la plupart, ils ont dit oui. Ils ont dit, on s'en fout, 900 euros, c'est que dalle. Parce que, je veux dire, c'est une pierre grande envergure et c'est une sorte de truc spécial exclu. Donc, les gens étaient prêts à mettre le prix. Mais le fait que vous les soyez à ce prix-là, c'est vrai que ça vous fait une très bonne pub. Et puis, ça va réduire les frais aussi. On a une personne sur la page qui disait que c'était un peu cher pour un sixième. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est du un sixième. Mais il ne vous rend que la plupart des un quart. Ouais, c'est ça. Ça, je trouve que ça a eu pris. Il faut regarder l'envergure. Ce qu'il faut savoir aussi sur une pièce, c'est qu'il ne faut pas regarder que la hauteur pour regarder vraiment l'envergure de la pièce. Une pièce en usine, plus elle prend de place à travailler, plus elle est chère parce qu'elle va monopoliser de la place dans l'usine et plus de travail. C'est aussi plein de petites pièces. C'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête quand on juge un petit... C'est cool, ça, de préciser des trucs comme ça parce que tout le monde n'est pas au courant. Parce que tout le monde dit, ouais, du un sixième. Du coup, oui, comme tu dis, c'est cher. Alors que moi, je trouve que limite, ces données, comme Julien a pu dire, il y a même, quand vous l'avez présenté en Chine, j'ai vu des groupes américains faire, waouh, c'est génial et tout. Et tout le monde était en train de juger les prix. Tout le monde avait visé entre 1000 et 1250. C'est vrai, c'est le premier prix. Il est vachement en dessous. En plus de ça, elle est splendide. Vous l'avez faite directement en usine qui est faite justement d'avoir une sale surprise à l'arrivée, j'ai envie de dire. Franchement, il ne manque plus que le petit Kinder et on est heureux. Et du coup, je suis certain qu'au final, il y a un fabricant qui va m'envoyer ma boîte et ils auront le Kinder dedans. Je suis certain. Il y en a un petit classe. Et du coup, Nico, si c'est bien compris, le dia-dix, c'est 888 exemplaires. C'est juste 888. C'est ça, exactement. OK. Et pourquoi 888 ? Est-ce que c'est un chiffre symbolique ? Ou est-ce que vous dites, on tape dans le tas, oui, 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 comme ça ? Oui, votre montée, c'est de rester quand même en dessous de 1000 exemplaires sur l'ensemble de nos pièces. Parce que bon, on est collectionneurs aussi tous les trois et on aime quand notre pièce, elle ne se retrouve pas dans les micro-magnères du coin. Ouais. pour la petite histoire, sur le 888 aussi, en fait, c'est un chiffre de bonheur en Asie. Et vu qu'on l'aille présente, on a pris plein d'œil par rapport. Ah. Ça en frise un petit peu, c'est normal, on est quand même quatre sur le live, c'est normal. Il y a eu un petit fris, je ne sais pas. Du coup, apport bonheur pour l'Asie, c'est bon à savoir. Vous savez pourquoi c'est limité à 888 exemplaires. Donc, franchement, un gros big up pour vous. Je vois des commentaires juste pour répondre. Il y a une personne qui demandait de la PVC, effectivement, on va faire aussi de la PVC sur Dragon. Et pour expliquer un peu comment sera la ligne, là, on sera plus sur du personnage seul. Donc, on sera pour la première sur un troc-mou seul. Et à l'opposé de la résine, on sera plus sur un troc-mou mignon. Pour ce coup-là, vous allez voir, on va jouer un peu sur le côté kawaii. Ouais, bébé Yoda, quoi. Voilà, des gens commerciaux qui pensent qu'à toi. c'est quoi ça ? Je pense au fric. Bravo ! Moi, j'en ai le mar. En fait, sur la résine, on a vu pas mal de gens ont dit qu'elle était superbe mais qu'ils auraient aimé un troc-mou un peu plus un peu plus mignon. Donc, on est parti sur ce côté-là pour la PVC. Comme ça, il y aura un peu pour tout le monde. C'est pas bête parce que tu vas viser un public plus varié parce qu'ici, on a des clients. C'est beaucoup des couples qui achètent ça. Beaucoup parce que c'est des gens qui partagent beaucoup la passion de Dragon. Mais c'est aussi un côté féminin. On a beaucoup de chiottes qui ont acheté des pop des Funko Pop de Dragon et qui a le même côté mignon. Et ça, c'est pas bête parce que règle les bébés, etc. C'est un peu le bébé Yoda, c'est un peu le Groot, c'est tout ce truc-là. Et la PVC, c'est vrai que pourrait toucher un public beaucoup plus large et beaucoup plus varié parce que vous n'aurez pas que des mecs ou des ados. De toute façon, vous aurez des femmes et plein de gens qui vont acheter et ça, c'est bien. Très bonne idée. Moi, je valide. J'achète. Et du coup, Joe, tu avais une question ? Oui, du coup, vous avez déjà pu dire qu'il était la furie éclair qui serait prochainement le prochain projet. Il y a déjà une date, vous êtes déjà très très vite dessus. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Sur celle-ci, on a déjà travaillé un concept qui est en application. Ah, donc c'est assez actif. Mais du coup, ce serait quoi ? Une préco par an sur la licence Dragon ? En résine, en tout cas. Oui, on se trouve à l'objectif. Une par an et PVC, si on y arrive une par an aussi, ça serait pas mal. On veut essayer de ne pas en faire plus parce que c'est vrai que c'est un budget. Là, la statue, elle a 800 euros. Si on en sort deux dans l'année et quelqu'un veut suivre, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer d'être sur un aide plutôt d'une par an. Oui, et justement... Et la PVC, on peut l'avoir arrivée avant Noël pour les gens qui veulent ou c'est mort et on l'aura dans un laps de temps plus loin. Voilà, sur ça, on ne peut rien promettre. Nous, on aimerait, on espère qu'elle arrive avant Noël, mais c'est notre première PVC. On n'a pas encore toute l'expérience dessus. On veut bien prendre le temps de tout valider, de bien faire les choses correctement. Si nous, on estime qu'on est prêt avant Noël, elle arrivera avant Noël. Si on estime qu'on n'est pas prêt, on repousse ça à peu. C'est un peu logique. Le prototype est en cours, déjà. Ah, cool ! Normalement, on a un proto dans les télés physiques. Donc, on verra en vrai ce que ça donne, si ça nous prouve bien ou s'il faut retravailler. Ici, dans les commentaires, j'ai Sylvain qui demande si on a déjà une idée de la taille ou de l'échelle de la collection PVC. C'est un sixième. Un sixième aussi. C'est un sixième, oui. Pour la taille, c'est un sixième. Non, un huitième. Un huitième, pardon. Vous n'écoutez vraiment pas ce qu'il raconte. Mais si, mais attends, vous gâchez. Un sixième pour la résine du coup, et un huitième pour la PVC. Tu peux être super cool. Franchement, il y a moyen de faire des beaux trucs. Et dans toutes licences qu'on peut plus également, vu qu'il y a d'autres qui ont pris d'autres pour toutes licences. New Guio, etc. Je sais, j'ai vu, on avait parlé, il y avait plein de trucs qui étaient cool. Non, non, New Guio, pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais on l'annonce. Ah oui, c'est ça. Sur, en PVC, il y a d'autres choses en PVC que je ne me trompe pas. Je ne crois pas, non ? Vas-y, balance, ce que tu sais. Moi, il dit, ben, des trucs pas prévus. Il essaie, il essaie d'accrocher. On a d'autres choses qui arrivent sur la gamme PVC. Maintenant, on préfère déjà vous présenter ce qui arrive, mais on a des choses en égo, des choses déjà similées, et des choses qui vont bien faire, qu'on ne peut pas encore sur le marché. Donc, on est assez content de ce qu'on a obtenu. Ici, j'ai une autre petite question dans live qui n'a pas à avoir quelque chose de direct avec Dragon, mais ici, on a Anthony qui nous demande si vous avez déjà eu beaucoup de monde qui ont participé au concours. Eh, j'ai vraiment eu pensé, regarde, je l'ai lancé. Le concours des dessins, on a eu pas mal de dessins bien cool. Vous allez voir, on a déjà sélectionné quatre, si je ne dis pas de bêtises, et on verra si on en a d'autres d'ici là, sachant que c'est un peu que je ne l'ai, on risque d'annoncer une nouvelle dissonance incessamment sous peu pour un peu, on va dire, fêter le succès de la drama. Et on aimerait justement repousser un peu la date du concours pour accueillir cette nouvelle licence au concours. C'est en rappant avec le crâne que tu as montré ou rien du tout ? Le crâne ? Ah non, 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 encore autre chose ? Ok, ouais. Mais on fait des infos, on va à live, on va à un truc exclu, un truc de jus. C'est quelque chose qu'on veut depuis le tout début et les gens savent qu'on joue, ça ne sera pas hyper difficile à dîner, mais c'est une licence cool, qu'on ne joue pas trop. J'avais juste, parce que j'ai pu distiller avec certaines personnes, il y a des personnes qui sont passées au magasin par rapport à votre concours parce qu'ils ne voyaient pas ce que c'était réellement une résine ou quoi de ce soit, du coup, on est un peu aiguillé, c'est cool, mais dans la façon de faire, il y a un moment donné où les gens vont devoir venir liker et tout ça pour voir ce que les gens préfèrent. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment donné c'est la communauté d'une personne qui va, le fait que la personne ait une grosse communauté et une autre non qui puisse gagner ? En fait, on va sélectionner déjà, on va faire une présélection et ensuite, ce ne sera pas sous forme de live justement pour éviter le genre de choses. Ah, ok. On ne sait pas trop encore sous quelle forme on va le faire, ce sera peut-être un lien Google avec des votes, avec un vote. Vous ne pouvez pas demander à Macron de mobiliser une journée entière juste pour vous, des journées en bien voté. Ce mec, il fait. Quoi ? Je propose des idées comme je peux. Donc du coup, ici, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont sur le live qui n'ont peut-être pas entendu parler du concours. Vous pouvez faire un petit résumé pour leur expliquer un peu en quoi ça consiste et comment ça fonctionne ? Ouais, donc du coup, grosso modo, on propose de faire un dessin d'une statue sur une de nos licences, par exemple, Dogeo, Interactors, peu importe, et de la mettre en scène dans un diorama, peu importe, voilà, parce qu'il leur passe par la tête. Et ils envoient leur dessin sur la DAS Mail que Greg a mis dans le lien du concours. Et à ce moment-là, nous, on établira une sélection sur les dessins. On a aussi le concours photo d'Olivetton. Donc, le but, ce serait de se prendre en photo dans une petite pose sympa à bout de footballeur, imitation d'un tir du tigre, j'en sais rien, petit truc marrant. Et la photo la plus originale remporterait du coup ça, les deux PVC d'Olivetton, je crois, c'est ça. Je trouve, il y a une question qui je trouve intéressante, c'est, vous qui êtes nouveau sur le marché, quand même, vous êtes récent, il y a un moment de tenir avec tous les fabricants qui sont autour de vous, que ce soit américain ou pas, il y a un moment donné, toutes les licences, beaucoup de licences les mêmes sont exploitées, est-ce que vous n'avez pas peur à un moment donné de se retrouver cloisonné dans la même chose que tout le monde ? Même si, alors que vous avez des licences complètement différentes pour les autres, mais voilà. Quand je vois déjà qu'on a réussi à obtenir un draguement, moi je suis bien content de récupérer ce genre de miettes, mais non, on est honnêtement, on est en train de trouver pas mal de choses, donc les endroits sont de plus en plus ouverts. Nous, par exemple, on avait discuté au sujet de Batman & Mated, j'achète, j'achète. Une grosse licence, ça sera ouvert pour nous, donc c'est pareil, c'est une question de moyens, vu qu'on aura un peu plus de budget, on pourra y aller, alors on peut avoir, on peut vraiment avoir des licences sympas, on avait discuté d'Harry Potter, donc c'est vraiment cool et là c'est conséquent, et non honnêtement, bon, il y a forcément sur le manga, c'est un peu plus sectaire entre guillemets, quand un endroit a un licencié, il aime bien me protéger et pas trop mettre quelqu'un en face, donc là c'est plus compliqué, mais malgré ça, vous allez voir, avec les licences qui arrivent, on a réussi à obtenir des trucs cools, même des trucs que d'autres qui ont déjà et qui sont des licences assez conséquentes, donc honnêtement, niveau licence, avec ce qui arrive, moi personnellement, je ne suis pas un ETL et je pense que les gars non plus, donc, le truc c'est que personnellement, moi je collectionne énormément de comics et de mangas, beaucoup de mangas, et le truc c'est que pour le moment, dans les fabricants, dans ceux qui sont présents depuis plus longtemps que vous, j'ai l'impression qu'ils ont tout tapé au début et puis après il y a eu une grosse descente, il y a un fabricant ici, je ne sais pas son nom, il a présenté une figurine de Fumi Talachimis, comme ça, on a un peu une idée, j'étais vraiment très déçu, et je trouvais que, peut-être que j'en ai dit aussi, qu'ils étaient vachement déçu, parce qu'ils avaient tapé fort au début et là, on a l'impression qu'ils se sont reposés sur les lauriers, donc du coup, pareil pour d'autres fabricants qui ont des licences encore plus connues, comme One Piece, comme Dragon Ball, j'ai envie de dire, on sent que d'un coup, ils ont fait, ok, on est bon et on est parti, alors qu'il y a des plus petits comme vous, Camillard, qui sont derrière et qui vont me proposer des produits innovants, d'un côté de Camille, ils ont leur Megazord, vous, vous avez votre dragon qui est dit, voilà, je dois vous dire, vous avez posé certaines choses qui sont excellentes. Ouais. Après, pour revenir aux fabricants dont tu parlais, moi, je pense qu'ils ont une vision artistique auxquelles ils essayent de se tenir, ils ont un sculpteur de super qualité, je pense que tout le monde devrait arriver de bosser avec lui et honnêtement, moi, je ne m'en fais pas pour, je pense qu'ils ont une ligne artistique très définie et ça, ils veulent en venir, ce que j'en vis un peu chez eux, c'est Pierre Marais, c'est honnêtement au niveau sculpteur. Ah oui, au niveau sculpteur, il est super bon, je ne le critique pas sur ce niveau de travail, mais je trouve que, il y a... Il vous rigole de s'en aller, coucou. On a son 06, pas problème, tu es téléphone, on le connaît. Honnêtement, il fait du très, très bon travail, moi, personnellement, c'est vraiment important de ce qu'il fait. Et au niveau de la statue, du coup, parce qu'on en revient tout à l'heure, mais bon, tout le monde est parti un peu au-dessus du sens, ce qui est normal. La statue du coup est un budget qu'on répète juste un peu moins de 800 euros, donc 799 euros ou 799 pour les Français qui nous regardent. La statue du coup, sachez, j'ai vu sur le site qu'il y a des pertes dix fois sur le site de Takacorp, c'est juste, je ne me trompe pas, voilà. Pareil pour nous, comme vous le savez, beaucoup de clients chez nous achètent du Prime Wine, Sight Show, de tous les fabricants, on permet du coup des paiements plusieurs fois, donc si la drague vous intéresse, ne vous tragassez pas que même si elle n'est qu'à 800 euros, on n'est pas censé de mettre 800 euros maintenant, étant donné qu'elle ne sort que mi-année prochaine, mi-joie 2021, c'est juste plus ou moins ? C'est ce que j'ai en test ? Nous, en fait, on tape sur un an de livraison à 4 écos, bon, généralement, on prévoit un an plus un semestre parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va se passer, des petits retards, des validations, des trucs comme ça, donc là, on a mis second semestre 2021 pour être tranquille, mais notre objectif, c'est qu'il va en un an. Ça va. Du coup, pour ceux qui veulent la précommander chez nous, je t'ai d'accord, il y a fait en plusieurs fois, nous, ici, on vous permet du coup de la précommander avec un accompagnement de 50 euros et commencer doucement à la payer. Nous, on n'a pas mentionnité prévue parce qu'on a un commerce avec beaucoup de choses, donc je sais qu'on a beaucoup de clients qui achètent beaucoup de trucs, hashtag Sean qui achète plein de trucs et qui est traqué pour une dragon. On a convaincu encore un client, donc on n'arrête pas. Du coup, vous pouvez très bien les payer à votre aise tous les mois avec le budget que vous voulez. De toute façon, vous avez largement le temps de la payer, mais heureusement, en plus, comme vous voyez, Greg et Nico ici sont sérieux de vous avoir au statut pas dans 5 ans. Heureusement. Génial. Donc voilà. Et en plus, je sais qu'on est en train de voir pour que vous passiez bientôt nous voir, pour qu'on puisse voir la dragon. Ouais. Voilà. Sachez ici, du coup, ici, les précommandes sont ouvertes chez nous, tout comme sur leur site. Donc, suivant où vous êtes, est-ce qu'il est facile, passer par nous ou passer par eux, c'est le même prix, parce que j'ai prévu un barbecue avec lui. Ce serait bien que tout le monde débarque en même temps, parce que faire 4 barbecue sur le même mois, ça n'a pas allé. Comme on disait la dernière fois, quand vous êtes là avec Edouard et que je suis passé, moi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on vienne en même temps, au contraire, ça mènera un peu plus de produits exposés, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et puis, la date qu'on a parlé, c'est octobre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, octobre. Mais si tout va bien, d'ici là, on aura un projet à dévoiler et peut-être éventuellement en exclut sur place, mais on a un truc très très sympa qui arrivera pour cette période. Ça va, nickel, super. On doit signer où pour être sûr à la fin de la date. Non, en tout cas, on va ici. C'est déjà prévu, moi, j'ai validé la date. Oui, oui, oui. On est bon et j'en ai dit. De toute façon, ici, pour ceux qui nous regardent, la date sera dévoilée très bientôt. C'est des projets en cours, du coup, vous aurez des validations fermes du temps. On laisse quand même aussi le temps que Greg et Nico reçoivent leur pièce pour la montrer, mais vous pourrez la voir en vrai. Si vous êtes très à la précommander, je peux comprendre ici que vous avez quand même une photo. Alors, les photos sont magnifiques, on est d'accord. Elles sont sublimes, mais je veux dire, voir une statue en vrai, ça a toute son importance pour les détails. Voir l'envergure, je pense que c'est ça qui va aussi choquer les gens. C'est l'envergure de la statue. Déjà, le prix n'est pas énorme. La licence, elle est géniale, mais je pense que vous allez la voir en vrai et avoir tous ces détails de peinture va être, je pense, un truc de pouf malade, une taille grise, comme dirait notre ami Luigi. Et vous n'êtes pas prêts. On l'a dit à Black Young et on dit, ouais, je ne sais pas, moi, Dragon, je ne suis pas trop chaud, je ne sais pas, c'est quand même un prix, on ne sait pas quoi l'ensemble. Et là, du coup, elle va être énorme. On est sûr, on est sûr que vous allez la commander. Donc, celui qui nous regarde et qui ne veut pas la commander, achetez-la, bordel, parce qu'elle va tuer sa mère. Et puis, c'est con à dire, mais c'est pour moi une façon aussi de ne pas désponsoriser, mais d'aider un jeune studio à se lancer parce que c'est méritant. Il y aurait une statue moyenne, on se dirait, ouais, c'est encore un truc qu'on a déjà vu. C'est du jamais vu. Bon, une fois, une side show, mais elle date d'il y a un milliard d'années, donc on s'en fout. Donc là, pour ceux qui nous regardent, faites leur confiance. Nous, en tout cas, on a très bon rapport avec eux et je trouve qu'ils nous donnent tous les éléments pour pouvoir l'acheter. Et je pense que faire un sold out ce week-end, ça serait méritant. Voilà. Je pense que c'est sûr et certain. Oui, mais c'est un sold out. Enfin, la soirée, mais j'espère, parce que voilà, nous, on ne fait pas du HQ, je m'en fous, j'en ai commandé, on a un très bon rapport avec Greg, on a un collègue Nico qui est super gentil, mais c'est important de, nous, voilà, on est commercial, mais on a des chaînes YouTube, etc., on parle tout le temps aux gens. C'est important de dire que nous, on pense du bon d'eux, on n'est pas en train de vendre nos statuts. Elles seront vendues, on ne se tracasse pas. Mais c'est bien de savoir pourquoi elles ne sont vendues pas parce que c'est juste, ouais, il faut les acheter parce qu'ils les achetaient, c'est parce que ça a un cool produit et du coup, Tagakor, pour moi, vraiment mérite son succès actuel. En tout cas, bravo les gars, félicitations à vous, tout le travail que vous avez fait, c'est vraiment génial. C'est vraiment cool. Du coup, on viendra avec plaisir et puis, en toute logique, on viendra avec Adramo, déjà. Ouais. Et puis, avoir un, trois produits, peut-être, peut-être déjà, ah non, Louis Sota, il sera livré d'ici là, donc déjà. On l'aura du coup. Sauf si on vend tout. Mais sûrement une nouvelle pièce qu'on n'aura pas présentée, comme je vous l'ai dit, on verra selon validation, etc. un casse-pas. Il y a moyen de venir avec Descopco. Quand tu seras là, à l'endroit où on va mettre un dragon, tu vas pleurer du sang, tu vas être content, tu vas aller à la SA tellement qu'il n'y a pas de bienhiste, tu vas voir. Ok. On va ? Super. Du coup, voilà, pour le live, il y a aussi d'autres gens ont des questions qui n'hésitent pas tant qu'on est encore là parce que voilà, sachez qu'actuellement, Greg et Nico sont au PC en train de répondre aux questions, négocier des choses, etc. Ils sont hyper occupés, ils n'ont plus du temps pour nous alors que c'est le soir ici de l'ouverture des précommandes, donc ils sont harcelés comme des malades. Donc voilà, si les gens ont des questions avant qu'on les laisse tranquilles, n'hésitez pas. C'est important. Je vous remercie déjà tous d'être aussi nombreux, ça fait plaisir parce que je sais que ces dragons, ce n'est pas Star Wars, ce n'est pas Marvel, etc., ce n'est pas une licence que plein de gens aiment, mais on sait que c'est intéressant pour vous et pour ceux qui nous regardent dans votre vision, c'est pareil, ils sont contactables sur le site Takakor ou nous-mêmes sur Facebook, Toys, PNL, donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes de prix, de détail ou quoi que ce soit, c'est hyper important. Donc voilà, comme ça, attendre un petit peu les messages. Pour vous les gars, du coup, ça avance bien, vous avez presque plus, ça a encore avancé, plus de préco, ça s'est stabilisé ou ? Ça boule, ça boule. Là, on va bientôt mettre le 50-7, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, ce soir, vous allez ouvrir une petite bouteille de champagne alors pour fêter ça. À tout ce soir ou demain, on verra. Vous allez ouvrir, du champomis comme dirait Jordan. Du champomis. Et on va pas dire qu'ils boivent de l'alcool. Bon, ok, depuis tantôt, Greg boit de la bière, mais bon, c'est peut-être pas passé à la chose comme je le fais. Ça va déceler, c'est pas la bière. Ah, il y a quelqu'un qui voit de l'eau. Au moins, il y en a un qui frappe l'autre. On sait du coup qui fait le bob. Il y a le troisième qui doit s'envoyer de la bière aussi. Ah oui, et du coup, c'est Anto, c'est ça, c'est Anthony ? L'histoire de préco, la bière, c'est bien, ça me détend. Et du coup, Anthony, si lui aussi, pareil, gère de son côté les précommandes, etc. de son bureau ? Un peu moins Anto, mais après, je pense qu'il est sur Facebook au niveau des commentaires, ces choses-là. Après, Anto est un peu moins à l'aise avec les réseaux. Lui, il est plus dans la partie management, ce qu'il a déjà eu l'entreprise en parallèle aussi. Comptabilité, etc. Comptabilité, toutes ces choses-là. Je comprends. Nous, c'est pareil, nous, on est un trio, mais on a chacun nos gros points forts et points faibles dans l'entreprise. Moi, je suis le mec qui rentre dedans. Lui, Jordan, il aime bien s'assinuer. Lui, c'est un petit mulot. Il aime bien regarder partout. Ouais, t'as vu, il y a ce mec-là qui a dit ça et machin, et puis il revient et il ne dit rien par contre. Il est hyper timide. Et puis il le dit, voilà, c'est elle. Non, ça va, c'est quoi ? C'est bon, ça va, c'est bon, ça va. Non, c'est bien, en équipe, c'est super important parce que du coup, ça dynamise et plein de gens ont des bonnes idées et on peut côté l'un sur l'autre, c'est super important. Nous, on ne le trouve pas sur vous personnellement. Toi, tu vas te faire voir et t'es viré. N'oublie pas qu'il y a Lc, ils m'ont sonné, ils m'ont dit pas de problème, on le prend lundi mais on le vire aussi comme ça, il aura doublement viré sur une semaine, enfin. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu d'autres questions. T'es viré passé. En tout cas, mille merci, ça nous changera de mes figurines pour enfants de croquemous. Du coup, Laetitia Demoulin est contente de vous poser la collection. C'est cool. C'est vrai qu'il n'y a pas de la collection. Moi, je commence à acheter des Lego. les mobiles. Voilà, écoutez, Greg, Nico, on vous remercie mille fois. Merci à vous. C'est normal, ce n'était pas un gros live, je sais qu'on vous a appris un peu de votre temps mais on voulait vraiment vous mettre en avant aujourd'hui. Ça nous a fait vraiment plaisir et on vous souhaite plein de succès. Nous, on va y contribuer. Là, ici, franchement, on a déjà plein de précommande. Après, on va publier les photos officielles et lancer la précommande à fond avec le prix, les exemplaires, etc. Donc, on espère vraiment qu'on va vous favoriser les ventes à fond et puis de toute façon, on se vend en octobre en chéri en os, on se fera des calins et on verra la Dragon en vrai. On a hyper hâte. En tout cas, on invitera la blague de gens pour que vous soyez hyper connus. C'est le plus important. Voilà. Avec grand plaisir. Merci. Écoutez, les gars, juste avant de couper, nous, on va couper le live. On va partir comme ça et après, on vous la se rendir. On vous dit tous au revoir. À bientôt à tous nos clients et à tous nos spectateurs. Comptez-vous bien. Et n'oubliez pas de recommander la Dragon, sinon, vous êtes virés. Voilà.